Plus tu es dans le moment, plus tu es dans l'instant, plus tu laisses la vie t'emporter. Le lâcher prise en fait se fait tout seul, tu n'es plus dans la saisie. Et encore une fois, j'insiste, c'est d'une grande douceur, c'est très enthousiasmant. C'est une douceur que l'on ne découvre qu'en étant pleinement vivant et qu'en étant dans la transformation. Parce que tout le reste du temps, on a peur, on saisit, on s'accroche, on refuse et on y est une partie de ce que l'on est. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Catherine Barry, qui est l'auteure du livre Transformation et qui est thérapeute, une thérapeute que j'apprécie tout particulièrement et je suis vraiment heureux de partager avec vous notre dialogue. Bonjour Catherine. Bonjour. C'est assez émouvant de t'interroger, d'interroger comme thérapeute et comme auteure de ce livre Transformation, parce qu'il y a 25 ans, c'est toi qui m'as interrogé pour la première fois à la télévision, parce qu'à l'époque, c'est toi qui t'occupais de l'émission Voix Bouddhique. C'est dans cette émission que j'ai parlé pour la première fois et on a fait plein d'émissions à l'époque ensemble. Je le trouve très touchant. On a toujours gardé le lien toutes ces années, de pouvoir t'interroger aujourd'hui. Alors, il y a de nombreuses années, tu es thérapeute, tu es un thérapeute connu, dont les gens sont impressionnés de la capacité que tu as de les aider à justement se transformer. Et dans ton livre, tu expliques vraiment le rôle crucial d'arriver à penser ce que c'est la transformation. Comment a lieu la transformation et qu'est-ce qui la bloque ? Alors, la transformation de façon très générique, on peut dire que c'est un problème que l'on rencontre tous. C'est comment finalement transformer, résoudre un problème, une souffrance auquel on est confronté, c'est-à-dire passer d'un état dans lequel on est en souffrance à un état dans lequel on est libre d'une situation ou d'une relation qui nous maintient prisonniers. Et donc, il s'agit d'un mouvement, puisqu'on passe d'un état à un autre état, il s'agit d'un processus, ça veut dire qu'on est dans un flux, on remet un flux en mouvement, on remet le mouvement en route, on remet de l'énergie dans ce qui se passe, de façon à transformer l'état de départ en autre chose. Mais c'est quelque chose qui ne se finit jamais, en fait. C'est quelque chose qui va se poursuivre, qui va durer, s'impacter de façon différente dans le temps. Ce que je trouve, moi, très impressionnant dans ton travail et dans ton livre, c'est justement que quand quelqu'un va mal, il veut une solution. Et toi, tu dis non, ce n'est pas la solution dont vous avez besoin, c'est de pouvoir rentrer dans la transformation qui va vous faire passer d'un état où vous êtes enfermé, un état où vous êtes plus libre, plus ouvert et plus vivant. Très souvent, les patients arrivent en consultation avec une idée précise de ce qui ne va pas, de ce qu'ils veulent faire. Mais quand je discute avec eux, il y a toujours un grand entretien, notamment lors de la première consultation. Et au cours de cet entretien, je remarque qu'il y a des blocages, en fait, qui se situent ailleurs par rapport à ce qu'ils disent, et que ces blocages induisent peut-être une part du problème, de la souffrance qu'ils rencontrent dans le moment, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et qu'en touchant à cette autre part, on va débloquer différents niveaux. Alors, tu es devenue thérapeute, en partie avec ta rencontre avec François Roustan. Oui. Peut-être que tu peux raconter un peu ta rencontre, et comment ça t'a conduit à devenir thérapeute. Après, on expliquera que tu es devenue thérapeute. Il y a plein de courants qui t'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Mais peut-être, commençons par François Roustan. Alors, François Roustan, c'est quelqu'un qui m'a énormément marquée, évidemment, dans mon parcours, puisque ça a été l'un… Alors, pour le présenter, bien que certainement, les personnes qui vous suivent le connaissent déjà, mais pour le présenter, il a été jésuite, ça a été un grand philosophe, c'est un passionné du taoïsme, du bouddhisme, c'était quelqu'un qui remettait en question toutes les croyances, tous les dogmes, tous les concepts qu'il avait rencontrés. C'était un homme libre. Et c'était quelqu'un qui nous accompagnait en nous posant, en nous aidant à nous poser simplement dans ce qui se passait, dans le moment, dans son cabinet. C'est-à-dire qu'on arrivait, moi, la première fois que je l'ai rencontrée, je suis arrivée avec une souffrance qui était terrible, une souffrance existentielle qui était terrible, et j'ai été très décontenancée, d'une certaine façon, par ce qui m'a proposé, c'est-à-dire me poser là, juste simplement dans le corps, et laisser une connexion se faire avec tous les sens, toutes les sensations, etc. Et ce simple positionnement a déclenché toute une série de transformations qui se sont répercutées sur plusieurs semaines. Donc, François Roustan, tu as dit plein de choses, mais il a ensuite été psychanalyste, et puis après, c'était le grand introducteur de l'hypnose en France. Voilà. C'est vraiment le principal introducteur de l'hypnose. C'est une référence absolue. Et c'était un des plus grands thérapeutes. Absolument. Absolument. Donc, plein de gens ont témoigné que même une seule séance avec lui les transformait. Et ça, ça a été pour toi déclencheur, pour te dire que par là, tu pouvais devenir thérapeute, que ça t'a ouvert la porte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je flirtais un peu avec cette idée, mais je n'arrivais pas à passer le pas, finalement. Après le premier rendez-vous avec François Roustan, il m'a fallu encore un certain temps avant de franchir le pas, parce que le processus de la transformation se fait sur plusieurs semaines. Donc, il faut laisser le temps aux choses de se faire, de se mettre en place, de maturer. Et à ce moment-là, tout d'un coup, il y a une espèce de déclic qui se fait, et on peut aller vers ce qui nous correspond le mieux, finalement, dans le moment. Et c'est quelque chose que l'on découvre parce qu'on fait le processus. Et François Roustan, il a allumé l'étincelle, d'une certaine façon, qui m'a permis de faire les transformations. Et c'était quelque chose qui était en même temps... C'était très paradoxal, parce que c'est libératoire, mais c'est très douloureux. Il faut plonger, se laisser plonger, se laisser porter, emporter par la vie, par le mouvement de la vie. Et quand on a résisté pendant des années à ce mouvement, ce n'est pas facile, en fait. C'est quelque chose qui est très douloureux, c'est quelque chose qui nous emporte. On a l'impression de tomber dans une espèce de vide. Donc la transformation, c'est à la fois douloureux et libérateur. Absolument. Ce n'est pas, coucou, on va rentrer au pays des bisounours. Ce n'est pas comme ce que proposent beaucoup de méthodes actuelles, où on est mal, on n'est pas bien, et on veut tout de suite un résultat, c'est-à-dire, finalement, obtenir, réaliser une espèce de bonheur formaté à l'identique pour tout le monde. Là, c'est vraiment un trajet qui nous est propre. Donc on se met dans sa souffrance, on se pose dans sa souffrance, mais le paradoxe, c'est qu'on n'est pas identifié à cette souffrance. C'est qu'avec ce que me proposait François Roustan, j'arrivais à remettre de l'espace, j'arrivais à remettre de la lumière, j'arrivais à voir qu'il y avait un autre chemin que d'être là, collé complètement à ma souffrance et augmenter son intensité, parce que j'étais complètement tétanisé dedans. Donc tu t'es formée, après, à l'hypnose médicale, en l'air approfondie. Mais dans ton travail de thérapeute, t'es aussi marquée par le long travail que t'as fait dans la tradition bouddhique. En quoi la tradition bouddhique t'aide ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ton travail aujourd'hui de thérapeute ? La tradition bouddhique, elle m'a apporté évidemment beaucoup de choses, mais parmi les choses qui m'ont particulièrement marquée, c'était qu'on pouvait incarner vraiment le chemin que l'on suivait. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple, j'étais quelqu'un qui n'était pas dans son corps, j'étais quelqu'un qui avait du mal à s'incarner, qui avait peur de l'incarnation, qui redoutait même l'incarnation, en fait. Le fait d'être vraiment dans son corps, d'où, j'en parle dans le livre, certaines addictions, d'où certains comportements un peu autodestructeurs, etc. Car je n'habitais pas à mon corps, je n'étais pas là. Donc le bouddhisme, quand même, nous montre un chemin qui est très incarné. Donc ça nous permet de suivre ce chemin. Il ne faut pas oublier que le Bouddha, c'était d'abord un être humain, ce n'était pas un dieu. Au départ, il ne voulait pas qu'on le considère comme un dieu. Ça n'a rien à voir avec les religions monothéistes. Donc j'ai appris avec les maîtres tibétains notamment à analyser, à explorer mes habitudes, mes comportements, mes croyances et à les remettre en question. Et ça, ça donne une grande liberté quand même d'agir. Et j'ai fait mienne une phrase du Bouddha historique qui m'a toujours beaucoup marquée et qui me sert toujours, c'est cette phrase en tous les cas qui a été traduite à peu près comme ça. Elle dit en substance « Ne croyez rien que vous n'ayez exploré, expérimenté par vous-même, soyez votre propre lampe. » Et ça, ça donne une direction. C'est-à-dire que bouddhisme ou pas bouddhisme, on ne s'attache pas aux croyances, on ne s'attache pas à des concepts, on ne s'attache pas à une identité. Mais on remet en question, en quelque sorte, toutes les identités que nous avons et que nous manifestons dans la journée, tous les jours, de plus en plus. Et ça donne une liberté, ça donne une espèce de douceur à l'existence, en fait. Alors, on a de nombreux liens ensemble parce qu'on a non seulement la rencontre avec François Roustan, qui a joué un rôle aussi très important dans mon propre travail. Je dis souvent que je n'aurais jamais écrit « Foutez-vous la paix sans François Roustan ». Et puis, nous avons aussi en commun le lien avec Francisco Varela, qui m'a appris à méditer et qui a joué aussi un rôle important pour toi. Tu l'avais reçu plusieurs fois dans tes émissions, tu étais très proche de lui. Et tu le cites souvent comme une source d'inspiration ton travail thérapeutique. Qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce que tu veux bien présenter un peu ? Alors, Francisco Varela, c'était vraiment un immense neurobiologiste qui avait une renommée internationale, qui était respectée, reconnue par tout le monde. Et il a été l'un des premiers scientifiques à mettre en évidence les relations entre l'esprit, les pensées, les émotions et le corps, et le corps et les pensées et les émotions, etc. Toute la recherche aujourd'hui sur l'impact de la méditation sur le cerveau viennent de lui. Voilà, en tous les cas, en grande partie. Il a fondé les premières, il a mis en place les premières rencontres avec le Dalai Lama. Et donc, à son contact, j'ai appris beaucoup par rapport à, évidemment, à tout ça, par rapport à la méditation, par rapport vraiment à l'importance de la relation corps-esprit, qui n'était pas assez mise en avant chez les scientifiques, évidemment, mais aussi chez nous, occidentaux. Souvent, on est quand même, on fonctionne de façon un peu dissociée, la tête d'un côté et le corps de l'autre. Et j'ai aussi beaucoup, comme c'était un ami, j'ai beaucoup appris aussi quand il rencontrait des personnes, d'autres scientifiques, ou des personnes comme Mathieu Ricard avec qui il échangeait. Et donc, c'était un autre niveau de discussion et c'était tout à fait passionnant et c'était très formateur. Et puis, tu as aussi beaucoup étudié la pensée, la médecine chinoise. En quoi ça nourrit aujourd'hui ta pratique ? Ce qui m'a beaucoup marquée aussi dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est de voir toutes les correspondances entre les organes de l'homme, par exemple, et la nature. À chaque organe est associé une couleur, une saison, un aliment qui correspond à la saison, etc., une note de musique, enfin. Et ça montre la diversité et les relations multiples et multidimensionnelles de l'être humain avec ses environnements. Et ça, ça me sert beaucoup, évidemment, pour la transformation, parce que la transformation ne peut se faire que si on est en relation, soit l'autre et l'environnement. Et si ce trio fonctionne, si ce trio ne fonctionne pas complètement, on ne peut pas faire les transformations. C'est impossible. On est dans des blocages, on n'est pas dans l'instant, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans le vivant. Ça ne fonctionne pas. Prenons un exemple très concret. Je suis bloqué, je n'arrive pas à trouver de travail, ou je me sens angoissé, ou je suis en colère parce que quelqu'un m'a fait une crasse. Je me sens bloqué, je viens de voir. Comment mettre en mouvement, comment tout ce qu'on a dit sur le bouddhisme, la tradition chinoise, l'hypnose, comment ça va t'aider par rapport à mon problème ? Alors, déjà, la personne m'expose le problème pour lequel elle le consulte. Ensuite, moi, je vais lui poser des questions pour regarder quels sont les effets du problème dans le corps. Donc là, si vous arrivez en me disant je suis bloqué, je suis en colère, etc., je vois bien qu'il y a une émotion. Je suis vraiment en colère, je ne trouve pas de boulot, j'ai été licencié de manière injuste, je me sens en colère. Donc, à partir du moment où tu es en colère, où tu es figé dans une situation, ça veut dire que tu t'es arrêté à un moment de ton histoire, au passé, c'est bloqué. Donc, tu n'es pas en relation avec... Moi, je parle de continuum de l'instant. L'instant, ce n'est pas le présent. Je parle rarement de présent parce que le présent, c'est un concept, en fait. Pour les gens, pour les Occidentaux, en général, quand on parle de présent, on est fixé dans un truc, on est dans le présent, on ne bouge plus. Mais c'est tout le contraire, en fait, qui se passe dans le processus de la transformation ou dans la vie. On est dans l'instant. Et l'instant, c'est quelque chose de fluide, c'est un continuum, etc. Donc, en fait, il va être question, te concernant, de regarder comment les effets de la colère se manifestent dans le corps de façon à te permettre de te poser dans ces effets-là sans les juger, de façon factuelle, sans les interpréter, sans les contester, sans les refuser et en laissant le corps faire son boulot. François Roustan disait que le sens de la vie ne se découvrait que quand le corps prenait la main, en gros, sur ce qui se passait. C'est exactement ça. Tant que vous êtes en colère, tant que tu es en colère, pardon, tant que tu es dans un sentiment d'injustice, que tu es bloqué, c'est comme si tu étais ratatiné sur toi, c'est comme si tu étais concentré en toi-même. Donc, tu ne peux pas te transformer, tu es collé à la souffrance, tu es collé à l'injustice et en plus de ça, ça boue. Donc, ça te déborde complètement, mais il n'y a pas d'espace. Donc, en fait, on va redonner du mouvement, on va redonner de l'espace. Mais ça, ça se fait au cours d'une séance à partir de ce que tu apportes dans la séance comme information. Chaque séance se fait de façon singulière à partir de ce qu'est la personne. Chacun apporte le matériel sur lequel on va travailler. Et c'est du sur-mesure. Donc, je ne peux pas schématiser globalement. On voit bien ce que tu expliques sur comment tu apportes un changement de perspective. Pourquoi c'est si mal compris dans notre société ? Pourquoi le processus de transformation est, au fond, si peu présenté ? Il n'est pas présenté parce que ce n'est pas vendeur, en fait. Ce n'est pas vendeur dans le sens où on a été conditionné dans nos sociétés de consommation, quand on va mal, on veut un résultat tout de suite. C'est-à-dire, quitte à se maltraiter. Enfin, dans les salles de sport, par exemple, je n'ai rien contre les salles de sport si c'est fait de façon harmonieuse, équilibrée, etc. Mais il y a un excès de la culture du corps pour essayer de réintégrer d'une certaine façon un corps qui est absent dans la vie de tous les jours. Donc, on a toujours tendance, on veut faire les choses. On exige des résultats. Oui, c'est intéressant comme analogie. Quand les gens veulent maigrir, ils veulent s'affamer pour perdre du poids, on sait que ça ne marche pas, que c'est mauvais pour la santé, que ça crée un effet yo-yo et que la seule manière de perdre du poids, c'est d'être dans la transformation, c'est d'être dans le mouvement, c'est changer son alimentation, écouter son corps autrement. Mais équilibré. Voilà. Donc, c'est tout à fait la même chose que ce que tu expliques. Mais on a encore du mal, on voudrait un résultat tout de suite, une solution miracle. Ce n'est pas pensé, en fait. On ne pense pas le temps de la transformation, le processus. On le squeeze, on fait comme si ça n'existait pas. On ne peut pas passer d'un état fixe où on est en souffrance à un état où on obtient un bonheur qui ne ressemble pas à ce que l'on souhaite, en fait. C'est un bonheur formaté par la société de consommation. Ça ne peut pas marcher. Donc, quand on fait le processus de la transformation, il faut avoir un déclic quand même qui fait qu'à un moment donné, on ne veut plus, on ne peut plus, on n'en peut plus de rester dans une souffrance qui s'accumule, qui nous maltraite, qui nous manipule. Le déclic, si le déclic se fait, ça veut dire qu'on accepte de sortir de notre zone de confort. Et ça veut dire qu'on accepte le risque du vivant d'une certaine façon. et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc, tout le monde n'a pas envie de penser ou d'aborder la transformation dans nos sociétés. Tu dis que pour être prêt à ce moment de transformation, il faut, par exemple, je ne me sens, je te cite, je ne me sens ni aligné, ni cohérent, ni centré. Je suis saturé, à bout, je ne me supporte plus, je ne supporte plus rien, je me sens coincé dans ma vie, mon travail, mes relations. j'en ai ras-le-bol d'essayer d'être une personne que je ne suis pas, de passer à côté de moi-même. C'est signe dit, je suis bloqué dans un de ces états critiques. J'ai besoin de faire le processus de transformation. Oui, c'est ça. Le processus de transformation, c'est décoincé. C'est-à-dire, on a besoin de se transformer quand, au fond... C'est comme si on reconnecte, en fait, une prise électrique. Si on veut brancher une lampe électrique et qu'elle n'est pas branchée sur le secteur, ça ne marche pas. Là, en fait, on remet les deux ensemble. On reconnecte les circuits ensemble. Donc, ça permet... Ça se fait, finalement, presque tout seul. En fait, quand tout va bien, on est tout le temps en transformation. Voilà. Quand ça va mal, la transformation s'est bloquée. Et c'est à ce moment-là que consulter quelqu'un qui aide à entrer dans la transformation plutôt que faire des promesses peut aider à remettre en mouvement le mouvement naturel de la vie qui est en nous. Voilà. C'est comme, en fait, je remets de la lumière. D'une certaine façon, je montre des chemins. Mais après, c'est à chacun de faire le chemin. Si on n'a pas envie de faire ce processus, si on veut rester dans une zone de confort dans laquelle on fait... Les zones de confort, ce sont des zones d'évitement. Donc, dans ces zones-là... On va plutôt dire les zones d'inconfort. On devrait penser que c'est des zones d'inconfort. Mais c'est tout le paradoxe de notre société. C'est-à-dire qu'on dit que ce sont des zones de confort alors que ce sont des zones d'évitement et qu'on n'est pas dans une expérience de sécurité relationnelle intérieure. Donc, tant qu'on est dans cet espace-là, on ne peut pas faire les transformations. La transformation, c'est un mouvement, c'est le vivant, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose d'imprévisible. Mais c'est ça qui fait la beauté aussi de la transformation. C'est quelque part, quand on commence à faire ces processus-là, on ne peut plus s'en passer parce qu'il y a une douceur à vivre, cette incroyable diversité de l'instant et du mouvement. Tu essaies de vraiment mettre en... d'éclairer le processus de transformation dans le livre et peut-être on peut reprendre les étapes même s'il faut le faire soi-même. Mais disons, je trouve que c'est intéressant. Il y a quatre étapes. La première étape, c'est qu'on entre en rapport avec son problème au lieu de le fuir de le niais. Ça, tu l'as un peu expliqué. De me maltraiter, de me culpabiliser, et on entre en rapport avec la manière dont le problème se manifeste dans le corps. De manière factuelle. C'est-à-dire que pour relier ensemble, calmer le mental, c'est la tête qui marche trop vite. En fait, le mental, ce qu'on appelle le mental, c'est les pensées, les émotions douloureuses, conflictuelles, ce que l'on ressent qui nous emporte, qui nous manipule, etc., ça fonctionne un peu comme les chaînes Tout-Info. C'est-à-dire que ça se nourrit en permanence toujours de la même chose, des mêmes informations, etc. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça nous déborde complètement. Et là, le premier mouvement va consister à fermer la chaîne Tout-Info, finalement, pour ramener l'esprit dans le corps et permettre les transformations. Donc, le problème, on regarde, on rentre en relation avec le problème, c'est où, comment, sous quelle forme il se positionne dans le corps. Et on ne juge rien, on n'interprète rien, on ne surimpose pas une projection, quelle qu'elle soit, dessus. C'est factuel, c'est neutre, c'est une expérience, c'est juste une sensation. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que souvent, les gens, quand ils sont, par exemple, ils se font de la colère, de la tristesse, ils sont bloqués, ils ont l'impression qu'ils font déjà l'expérience de la colère. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est qu'en général, on est dans le ressassement, l'évitement, la justification, la condamnation, et que la première étape, c'est d'entrer en rapport pour de bon à ce qui se passe. Voilà, donc, on le remet dans le corps. C'est le problème migre dans le corps. Le corps a une conscience, a un inconscient, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tous les cas, il a une mémoire. Donc, on refait, on fait passer le problème dans le corps. Le deuxième mouvement, ce sont des phases, mais ce sont des mouvements, ce sont des processus, ça veut dire que c'est dynamique. Le deuxième mouvement consiste à rentrer maintenant avec les effets du problème dans le corps. C'est-à-dire que ces effets vont se manifester souvent sous la forme d'une métaphore, une image, donc, qui bouge, comme dans les dessins animés. Par exemple. J'ai un patient, il n'y a pas longtemps, qui a eu l'impression d'être un volcan. Donc, un volcan, il y a plein de choses intéressantes dans le volcan et petit à petit, du volcan en éruption avec de la lave rouge, noire, enfin, avec plein de choses, etc., qui étaient très incandescents, il est passé à une phase de volcan apaisé, qui n'était plus en éruption, et après l'éruption, sur les pentes du volcan, il y avait une terre qui était extrêmement fertile, à partir de laquelle il y avait des choses qui poussaient. Donc, ce qui pousse à ce moment-là, c'est à voir avec les ressources du patient. Ce qui se passe dans le processus de la transformation, c'est que les images renvoient à des symboles qui parlent de façon singulière au patient et qui l'amènent au cœur de ces ressources. Alors, le troisième mouvement ? Alors, le troisième mouvement, on constate à un moment donné qu'on arrête de ruminer, on arrête de se plaindre, mais ça se fait tout seul et on est presque étonné de changer complètement d'attitude. Et on est vraiment dans la transformation du problème dans le corps. Ça veut dire que le corps s'est mis vraiment en lien avec les ressources. C'est un peu ce qui se passe quand le patient voit les pentes du volcan qui sont vertoyantes ou plein de choses ont été plantées, etc., qui sont nourricières. Donc, ça a à voir avec un début, en tous les cas, c'est une connexion avec les ressources et avec l'énergie. Et le quatrième mouvement, donc, c'est une façon de se positionner en totale ouverture par rapport à soi, mais aussi par rapport à nos environnements. Et là, il s'agit d'une relation qui est beaucoup plus dynamique, énergétique, avec soi-même et avec l'environnement. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que ces mouvements, ce n'est pas un, deux, trois, quatre soleils, tout est carré. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas aussi radical, si je peux dire. C'est qu'on va travailler sur le problème qu'on a choisi ensemble, mais que lui a choisi, en fait, que la personne a choisi. Et en travaillant sur un problème, en fait, ça agit comme l'effet domino dans le corps, ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire, l'effet domino, tout le monde a vu ces espèces de grandes structures de domino qui bougent et qui changent le paysage de la structure dès lors qu'on a impulsé le mouvement sur le premier domino. Et ça impacte différents niveaux petit à petit à son rythme. C'est pareil dans le corps. On agit sur le premier domino, qui peut être une émotion, une sensation, une résistance, une souffrance, enfin, tout ce qui pose problème dans le moment, une colère, etc. Et ça va impacter différents niveaux dans le corps, mais ça ne va pas impacter tous les niveaux en même temps. Il y en a un qui se lance, après, il y a un autre plan qui va être concerné, mais tout ça va interagir ensemble. Il ne faut pas oublier que ce système d'interaction, c'est quelque chose qui est holistique, qui est multidimensionnel, qui collabore les uns avec les autres et c'est quelque chose qui est d'une grande richesse, mais que l'on ne perçoit pas forcément, on perçoit les résultats. Donc, on voit bien que la dernière étape, c'est justement que je suis à nouveau en relation. Si on parle du problème quand je suis coincé, c'est que d'un seul coup, je suis enfermé, je ne suis plus en relation avec mon contexte, la situation, l'environnement, quelque chose est restreint. Et la relation, elle commence toujours par soi-même, car si on ne commence pas par soi-même, on ne peut pas être en relation avec un autre ou avec un contexte. On n'est pas dans une expérience de sécurité. Et la relation, ça veut dire qu'elle est toujours en trio, soit l'autre, le contexte, et dans les trois, dans tous les sens, en fait, ça se fait l'autre est en relation avec nous, nous on est en relation avec l'autre, le contexte, etc. Et ça se fait dans l'instant, parce que l'instant, c'est le temps de la transformation, c'est le temps du corps, de la transformation, du mouvement, de la vie. Rien ne peut se faire dans le passé ou rien ne peut se faire si on se projette dans le futur à partir de choses qui sont forcément passées et d'expériences qui ont été vécues autrefois. L'instant, c'est le continuum. Vraiment, pour moi, ce qui parle le plus c'est le continuum de l'instant. Ça veut dire qu'il y a un chemin, ça veut dire qu'il y a un cycle de l'énergie avec un mouvement ascendant, un apogée, un mouvement qui redescend et qui enchaîne sur un autre mouvement, etc. C'est fluide. Dans tout ce que tu décris, tu mets beaucoup l'accent sur le corps. Tu es revenu de très nombreuses fois, ce qui est un peu déconcertant pour la plupart des gens parce qu'on a tout le temps l'impression que la thérapie, c'est un travail psychologique, un travail dans la tête, un travail de conscience. Là, tu es très marquée par la tradition bouddhiste, par la tradition chinoise, par François Roustan qui était un des grands et Francisco. Mais pourquoi, très concrètement, pourquoi cette importance que c'est par le, en entrant en rapport à son corps, à ce qu'on vit, que la transformation a lieu ? Parce que, Fabrice, on est des êtres vivants, on est d'accord. Donc, en tant qu'êtres vivants, on n'est pas un pur esprit. Donc, on est un être incarné. Donc, ça veut dire qu'il y a un passage obligé par le corps. Même si ça ne nous plaît pas en Occident, on est obligé de passer par le corps tant que l'on est vivant. C'est un paradoxe parce que l'Occident n'arrête pas de dire qu'il est pour le corps et tout ça. Formaté. Mais il a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est le corps. Habiter le corps, être dans le corps, être posé dans le corps, habiter l'espace, habiter l'essence. C'est-à-dire, quand on est en relation avec l'essence, c'est comme si on était tout d'un coup augmenté. On est en expansion. C'est ça qui fait aussi la puissance de l'expérience de la transformation parce que tout d'un coup, c'est comme si toutes nos cellules étaient en relation, ouvertes à ce qui se passe dans le monde. Le corps, tel que je le... j'en parle dans le livre et dans le processus de la transformation et c'est quelque chose que j'ai appris comme tu l'as dit entre le bouddhisme, Francisco, Varela, François Roustan, etc. C'est quelque chose que l'on ne côtoie plus en général en Occident. On rentre dans des modes, par exemple, par rapport au corps, mais quand on rentre dans des modes, on rentre dans des identités. on veut être comme tout le monde, finalement. On n'est pas dans notre corps, on n'habite pas notre corps et pourtant, le corps, c'est la seule chose qui nous met en relation avec nos contextes, en réalité. Par exemple, quand on est un peu triste, déprimé, tout ça, s'il fait beau, on reçoit tout de suite les influences du soleil et très souvent, très naturellement, sans prendre de médicaments, on se sent mieux, on se sent plus à notre place. En fait, si on ne passe pas par le corps, on ne se sent pas à notre place, on ne se sent pas aligné, on ne se sent pas en lien avec ce qui nous entoure. L'autre grande notion, c'est la notion d'énergie. Oui. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important ? L'énergie, en fait, on est tout le temps en relation avec l'énergie qui nous entoure. L'énergie, c'est à la fois quelque chose de... On ne la voit pas, en fait. On sent quand même. les Chinois, par exemple, ils parlent du chi, l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est l'énergie de l'univers qui permet finalement au vivant d'être actif, d'être dynamique, etc. C'est comme dans un transformateur. S'il n'y a pas d'énergie pour le faire fonctionner, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vivant. Donc l'énergie, ça permet le mouvement, ça permet la vie, ça permet la transformation et ça permet l'instant. L'instant, l'énergie, elle se diffuse dans l'instant et d'instant en instant. L'énergie, elle n'existe jamais, elle n'est pas mobile au passé. Dans le passé, elle est complètement coincée, figée, ça ne bouge plus. Donc on ne peut pas faire les transformations et on souffre, on n'est pas bien. Dans le futur, c'est pareil, ça ne peut pas fonctionner parce qu'un futur, il n'existe pas. Donc on a déjà fait un grand écart sur un truc qui est complètement improbable. Donc le seul moment où l'énergie, elle fonctionne, c'est dans l'instant. Tu dis, quand l'énergie circule librement, nous sommes situés au cœur de nos propres forces. Nous sommes le capitaine de notre navire. Parce qu'on se laisse, on se laisse traverser par l'énergie. Ce n'est pas nous qui faisons en fait. En fait, c'est quelque chose que j'ai appris avec François Roustan mais aussi avec les taoïstes, ne rien faire et il n'y a rien qui ne se fasse. C'est-à-dire, c'est qu'à partir du moment où on lâche la puissance de la volonté, c'est ce que l'on croit être la puissance de la volonté et qui est juste en fait un fœtu de paille, quand on lâche la volonté, l'exigence, le désir d'avoir, le désir de faire, enfin tous les trucs qui nous caractérisent et que l'on mobilise par peur de ne pas avoir la maîtrise de la vie alors qu'on n'a jamais la maîtrise totale de la vie, ça se saurait, sinon on serait tous des dieux et à ce moment-là, les transformations, elles peuvent se faire. Je pense que tu nous as donné un parcours très clair du mouvement de la transformation. J'espère que ça donnera envie à plein de gens d'y rentrer, de sentir que c'est possible, c'est possible au fond de se sentir vivant, de se ressentir vivant. Voilà, c'est ça. C'est rentrer dans la vie, c'est finir avec la survie pour passer dans la vie, pour être pleinement vivant de façon naturelle, c'est-à-dire sans forcer les choses. Et ce qui est agréable, en fait, en tout cas, que moi je trouve agréable dans ce processus, c'est que plus tu es dans le moment, plus tu es dans l'instant, plus tu laisses la vie t'emporter, plus tu es dans... Le lâcher prise, en fait, se fait tout seul, tu n'es plus dans la saisie et encore une fois, j'insiste, c'est d'une grande douceur, c'est très enthousiasmant. C'est une douceur que l'on ne découvre qu'en étant pleinement vivant et qu'en étant dans la transformation. Parce que tout le reste du temps, on a peur, on saisit, on s'accroche, on refuse et on nie une partie de ce que l'on est. Merci. Merci à toi, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes qui promettent d'être passionnants. Merci.